Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 21 septembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver notre invité du jour, l'homme qui nous accompagne tout au long de cette émission, Bernard Prat-Desklo, qui dans ses Market Movers, va nous expliquer quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille, dans un environnement marqué, je dirais, par de la fébrilité à l'endroit, notamment des obligations souveraines, des taux souverains, les taux souverains qui prennent de l'épaisseur ce matin, suite au discours plus que bullish et surprenant de Jérôme Powell hier, qui a annoncé qu'il fallait très vraisemblablement s'attendre à une nouvelle hausse de taux d'ici à la fin de l'exercice 2023, et surtout que la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine serait moins importante et moins rapide que ce que les marchés anticipaient. Résultat, les taux souverains dans la zone euro et aux États-Unis sont en hausse. Comment va réagir un des secteurs le plus sensible aux taux souverains, la tech ? Pour voir tout ça, je suis avec Bernard Prat-Desklo, comme vous l'avez bien compris. Re-bonjour Bernard. Re-bonjour. Re-bonjour. Merci Bernard d'être avec nous ce matin. On va commencer vos market movers avec le titre d'Alphabet, Alphabet qui, sur les cinq dernières séances, perd plus de 3%. Est-ce que ça va continuer ? Alors, il est très fort possible, effectivement, que ça continue. On a vu hier soir que le Nasdaq, effectivement, n'a pas du tout apprécié le discours de Jérôme Powell, puisqu'il était bien clair pour la plupart des investisseurs qu'il n'y aurait pas de hausse de taux. Mais la plupart des investisseurs n'attendaient plus de hausse de taux. Et là, vraiment, Jérôme Powell les a douchés en expliquant que probablement, lors des deux dernières sessions du FOMC, il y aurait probablement une hausse de taux. Et que l'année prochaine, les baisses de taux se feraient si elles se faisaient beaucoup moins vite que ceux que les investisseurs attendent. Autrement dit, on est rentré pour une période de taux haut, élevé, durant beaucoup plus longtemps que ceux que les investisseurs ont pricé. Et donc, c'est tout à fait logique, normal, que les valeurs de croissance, dont le Nasdaq et toutes les valeurs qui sont liées, soient en baisse. Parce que dès lors que les taux restent élevés, vous avez une valorisation qui est inférieure pour les valeurs de croissance. Et donc, on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, ici, qu'on a eu hier un gros retournement baissier. Alors, on appelle ça, en termes de chandelier japonais, un marobozu baissier. Bon, voilà, c'est de l'analyse technique que voulez-vous que je vous dise. Et le gros intérêt, quand même, de ce chandelier, c'est qu'il apparaît et qu'il avale, si on regarde, une bonne dizaine de journées précédentes. Autrement dit, en une seule journée, vous effacez 10 journées de hausses précédentes. Et là, c'est un signal très clair que le marché s'est retourné. Alors, c'est le genre de signaux qui exige toujours une validation. Surtout que là, on est sur une valeur qui a plus que doublé depuis le début de l'année. Donc, on est en très, très forte hausse. Mais le plus probable, je dirais, dans les prochaines séances désormais, c'est de rentrer dans une phase corrective. Et la cible la plus légitime serait d'essayer de refermer le gap. Le gap, je vous rappelle, c'est un trou de cotation entre la clôture et l'ouverture. Donc, il est situé autour des 120 dollars. Et donc, on devrait voir l'action se diriger autour des 120 dollars. Et c'est assez cohérent, en plus, avec le Nasdaq. Le Nasdaq, alors, je vous ai parlé de Marobozu. Je vais vous parler d'une vague ABC, dont d'une C, d'une vague corrective, qui est en train d'entamer, de valider une vague corrective. Et il attaque une vague C qui devrait, pourrait le conduire une dizaine de pourcents plus bas que les niveaux actuels.